Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler du Bitcoin, de prédiction autour du Bitcoin, mais je vais aussi vous parler de plein d'autres choses, d'exchange, de Revolut et de son exchange. On va parler aussi de Polygon et de plein d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Légère hausse aujourd'hui, Bitcoin 63 800 dollars plus 0,7% Ethereum 3080 dollars. Et globalement le marché est en hausse de 0,5% aujourd'hui. Je voulais vous parler d'abord des frais de transaction sur Ethereum qui sont à des niveaux assez bas. Là alors j'enregistre, on est à 13 Gouey, on est même passé en dessous de 10 Gouey dernièrement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup moins de transactions sur le réseau Ethereum. Ça veut dire en fait que c'est moins cher pour faire passer des transactions et qu'il y a moins d'Ether qui sont brûlés. Et ça c'est une mauvaise chose pour le prix on va dire. de l'Ether parce que moins il y a d'Ether brûlés. Il y en a en circulation et du coup ça ne fait pas baisser l'offre de l'Ether. C'est la stratégie de Ethereum de faire en sorte que plus il y a de transactions, plus il y a d'Ether brûlés. Et là on constate qu'il n'y a pas beaucoup de transactions. Ça ne brûle pas. Mais est-ce que c'est grave sur le long terme ? Moi je pense que c'est une période temporaire quand on va passer en bull market quand il y aura encore beaucoup plus de solutions de niveau 2 qui vont arriver. Je suis sûr qu'il y aura plus de L2 qu'il y en a maintenant. Ça va consommer petit à petit un peu plus d'Ether. Et sur le réseau principal il y aura de moins en moins de transactions. En tout cas la plupart des transactions se feront sur les solutions de niveau 2. En parlant de transactions, le Bitcoin vient de franchir le cap des 1 milliard de transactions qui ont été réalisées en plus de 15 ans. C'est du temps mais c'est quand même un cap qui vient de franchir. Cet article de DeFiant nous dit que sur l'Ether ça avait été franchi en 2021. Après il y a plein d'autres blockchains où j'imagine il y a déjà plus d'un milliard de transactions. Disons que moins il y a de frais, plus les gens vont envoyer des transactions et vont trouver des usages pour envoyer des transactions. On l'a vu avec les inscriptions. Les stockholders qui avaient été lancés et qui étaient ensuite déployés sur plein de blockchains. Quand les frais de transactions sont faibles, les gens sont faibles. En fait c'est un espace de stockage faible qui n'est pas cher. Et du coup les gens en font plein de choses. Ensuite on va parler de Metamask qui vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité. Smart Transactions, transactions intelligentes. C'est pour lutter contre le front running, ces attaques sandwich qui existent quand vous réalisez du trading. Quand vous êtes en train d'acheter, vous souhaitez acheter quelque chose, ils le rachètent juste avant vous et vous le vendent pour un peu plus cher. Et du coup ils ont perdu de l'argent. Vous aurez pu éviter d'acheter la crypto aussi cher. On déploie quelque chose qui va permettre de créer une même poule privée. Sur le réseau Ethereum, la même poule elle est publique. C'est là où les diverses transactions sont envoyées par tout le monde. Et ensuite les validateurs, pour simplifier, piochent dans cette même poule et construisent les blocs. Ils veulent construire une même poule privée pour éviter justement que les gens fassent cette attaque sans doute. Et c'est pour réduire tout simplement les coûts pour les utilisateurs au final. Et pour eux on sera obligé de passer par ce type d'attaction, pour réduire ce type d'attaque. Donc il y a des études en cours sur le Ethereum, sur comment limiter ce type de choses, mais vraiment on n'y est pas encore. Et une des solutions c'est d'avoir une poule qui soit privée, rechiffrée, se passer de tout ça. Mais bon, vraiment pas du tout. Ensuite, on va parler du Bitcoin et de l'analyse, de prédiction autour du prix du Bitcoin. Et là on a deux analyses différentes qui sont toujours en train de dire Bitcoin à 150 000 par. On a Allianz-Berstein et Standard Shattered qui visent les 150 000 dollars pour le Bitcoin. On va commencer par Allianz-Berstein qui le prédise d'ici 2025. Donc on va leur laisser jusqu'à la fin de l'année 2025. 150 000 dollars, on est quand même bien au-dessus de ce qu'il y a actuellement. On dit oui, malgré tout ce qui vient de se passer. Donc on confirme notre prédiction de 150 000 dollars. Et pareil pour Standard Shattered, ils ont confirmé aussi 150 000 dollars. Même la fin de cette année. Donc eux, ils sont vraiment encore plus confiants. Fin 2024, 150 000 dollars. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour vous, c'est réaliste ou pas ? 150 000 dollars d'ici la fin de l'année ? Oui, c'est difficile à dire honnêtement. J'attends vos commentaires. Ensuite, on va parler de la SEC qui est en train de s'attaquer à une nouvelle plateforme aux Etats-Unis. Cette fois, c'est Robinhood, le géant des actions. La première course américaine à permettre à n'importe qui d'acheter des actions gratuitement. Ils ont depuis introduit l'achat de crypto-monnaies. Ça a bien marché, notamment à l'époque de Shiba Inu. Soge aussi, ça a été fait à l'époque. Et là, ils ont été attaqués. Ou plutôt, la SEC leur a envoyé une wealth notice. C'est une notification qui va sûrement bientôt les attaquer. Et c'est assez bizarre. Parce que Robinhood, c'est un exchange qui respecte vraiment plein de choses liées à la SEC. Ils sont considérés comme un broker-dealer parce qu'ils vendent déjà des actions. Mais ils n'ont pas un certain nombre. Par exemple, il me semble que même si vous êtes un broker-dealer, si vous voulez trader des securities, des tokens qui la SEC considère comme securities, les tokens doivent être enregistrés auprès de la SEC. Et sinon, vous êtes en train de trader des unregistered securities, donc des valeurs mobilières qui ne sont pas enregistrées auprès de la SEC. Et ça aussi, ce n'est pas légal. Bref, on a l'impression qu'aux Etats-Unis, quoi qu'on fasse, on est attaqué par la SEC. Coinbase, Kraken, plein plein de sociétés américaines qui sont en train de connaître quelque chose de très similaire. Malheureusement, Gary Gensler est en train de faire du buzz. Et j'espère qu'il partira bientôt pour permettre à l'économie crypto de continuer de se développer aux Etats-Unis. Mais il n'y a pas besoin d'arrêter de mettre des bâtons dans les... À tous ces exchanges. Et même à Uniswap, d'ailleurs, dernièrement, qui n'est même pas un exchange. Bon, ensuite, on va rester sur les plateformes financières, on va dire, avec Revolut qui vient de lancer aux Etats-Unis, Revolut X... Aux Etats-Unis, pardon. Qui vient de lancer au Royaume-Uni, Revolut X, la plateforme de trading crypto. Donc, un exchange crypto qu'ils ont lancé pour les utilisateurs au Royaume-Uni. Alors, c'est uniquement pour une certaine catégorie d'utilisateurs pour l'instant. Selon CoinTelegraph, on dit que c'est pour le retail. Selon CoinDesk, ça dit que c'est pour les traders avancés, pour les traders professionnels, les traders expérimentés. De toute façon, je pense qu'ils vont lancer petit à petit à tout le monde, mais ils le lancent au Royaume-Uni pour une catégorie d'arrivée partout. Il y a beaucoup d'argent à se faire sur les exchanges. Alors là, pour l'instant, c'est très intéressant en termes de frais. Les exchanges, c'est gratuit quand vous êtes un maker, donc quand vous générez, on va dire, l'offre. Et quand vous êtes un taker, vous prenez ce que les gens ont mis en termes d'ordre. Il y a à peine 0,09% de frais. Vraiment très faible. Voilà, tant mieux. Plus la concurrence, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir les frais les moins chers possibles. Donc c'est une bonne chose. Et les exchanges devront se différencier sur des services à valeur ajoutée. Ou sur leur propre blockchain, par exemple, comme ce qu'il est en train de faire Coinbase. Petit à petit, les frais de transaction vont tendre vers zéro. Donc, l'offre ces frais les moins chers. Ensuite, on va parler de Polygon. Polygon, ils viennent d'annoncer la sortie sur l'alpha. Donc c'est sûr. C'est net encore. Le Polygon Myden. Myden, je ne sais pas comment je prononce. C'est leur nouvelle solution. C'est une nouvelle blockchain, on va dire. Une nouvelle machine virtuelle. Ce n'est pas une VM, ça n'utilise pas l'Ethereum Virtual Machine. C'est une nouvelle alt VM. Donc c'est comme Solana VM, comme Move. Ils ont leur propre machine virtuelle. C'est basé au retour de la technologie 7K. Ils investissent massivement sur la technologie 7K. On va venir encore créer une nouvelle blockchain. Vraiment, pour avoir un très grand nombre de transactions. Une très faible latence. Donc on peut faire un autre fréquence, un autre fréquence, etc. Polygon continue vraiment de lancer plein de blockchains. La vision globale est très confuse. La Polygon ZKVM dans tout ça, ce n'est pas très clair. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question à Sandeep. Et il a dit, non, non, mais attends. Il ne va pas se passer des choses autour de la Polygon ZKVM. Mais bon, pour l'instant, on voit plein d'initiatives différentes. On sait que la Polygon POS Chain va se transformer en Validium. Donc c'est-à-dire en sorte de L2 sur Validium. Donc elle contrôle vraiment dans tout ça. Et en plus de ça, on rajoute maintenant Polygon Maiden. Il faut un peu plus de clarté, je pense. Mais il y a beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, on va parler de MemeCoin sur le Dashboard. Je vous montre les coins. Et quasiment tout est concentré sur le PP. Le PP, 82 millions de dollars de volume. On ne va pas dire sur combien de temps, mais ça montre surtout la différence de volume de trading entre PP et les autres. Pas beaucoup. POC à la 10e place. Bobo, 3e place. Et on retrouve le Shiba Inu à la 10e place. On rentre très très loin derrière d'autres. Floki ensuite. POC, Thump. Bref. Un peu de tout, mais surtout PP. PP, il dure maintenant. C'est un temps que MemeCoin existe. POC a eu des MemeCoin sur Ethereum. Comme ça, ça a bien marché. Et là, ça compte. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les actualités. Si vous vous formez sur la finance des centrales, pour générer les meilleurs rendements possibles, vous venez dans la description pour ma formation. Le speaking et les autres actualités. A demain. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501